Quelle fonction pourra jouer la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel au Gabon ? A l'heure où le réseau social WhatsApp change ses conditions d'utilisation et opte pour une nouvelle politique de partage de données jugée peu confidentielle par certains utilisateurs, ce qui crée une vaste polémique. La Commission a compris les enjeux. Nous nous sommes orientés vers l'international. Nous sommes affiliés aujourd'hui à un certain nombre d'organismes internationaux, tels que l'Assemblée mondiale de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, l'Association francophone des autorités de protection des données, dont le siège d'ailleurs est l'ACMIL, le réseau africain de protection des données. Pour que les résolutions qui sont prises dans le cadre justement de l'international puissent permettre plutôt de mettre en place une législation, de mettre en place une loi internationale. A l'entame de sa deuxième mandature, le patron de cette institution explique la marge de manœuvre de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel, 11 ans après sa création. Cette commission est une autorité administrative indépendante. Donc elle investit d'un pouvoir réglementaire, d'un pouvoir d'investigation, mais également d'un pouvoir de sanction. La Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel entend donc parachever sa mission en renforçant sa position en tant que plateforme internationale en maximisant ses efforts sur la sensibilisation, l'information et l'affiliation à des organes internationaux pour s'assurer plus d'efficacité sur le terrain où ils sont très attendus. Merci.